Et aïe donc salut à toutes et à tous les amis, c'est Darkoz et donc aujourd'hui on va parler des 12 points de ressemblance entre Kashinkoji et Jiraiya. Pourquoi on croit toutes et tous que Jiraiya serait Kashinkoji ou Kashinkoji inversement serait Jiraiya ? Est-ce que c'est un clone ? Est-ce que c'est un frère ? Est-ce que c'est un membre de la même famille ? Il y a beaucoup de théories existantes, donc on va parler ensemble des 12 points de ressemblance entre les deux personnages. Et donc avant ça, il y a aussi deux théories par rapport à qui pourrait être donc Kashinkoji. La théorie numéro 1 serait donc que Kashinkoji serait au final le père de Konoha Maru. Effectivement, il a déjà le côté barbe et pilosité faciale qui est donc un grand trait caractéristique déjà de Asuma par exemple ou même de Hiruzen Sarutobi. Alors effectivement, il y a une petite théorie comme quoi il pourrait donc s'agir encore une fois et bel et bien d'un membre du clan Sarutobi et donc du père de Konoha Maru qui faisait lui avant partie de l'embout et de la racine. Effectivement, on n'a jamais vu les parents de Konoha Maru et il serait possible que Kashinkoji soit en fait le père de Konoha Maru. Il y a aussi les traits sous les yeux par exemple de certains membres du clan Sarutobi où il y a des traits au niveau des yeux, un peu comme des cernes, comme encore une fois Hiruzen Sarutobi étant jeune. Et voilà, Kashinkoji possède les mêmes traits, il a la pilosité faciale. Après, ça n'explique pas le fait qu'il connaisse le Rasengan ou autre. Alors oui, l'une des théories serait que Kashinkoji serait probablement l'un des parents de Konoha Maru. La théorie numéro 2 serait que Kashinkoji soit en fait donc l'un des élèves de Jiraya puisque effectivement Jiraya a eu beaucoup d'élèves dont Minato Namikaze et nous avons déjà vu l'équipe de Minato Namikaze via un dessin de Masashi Kishimoto. Donc on a vu le Jiraya-sensei, le Minato enfant avec deux de ses compagnons et il y avait un enfant avec les cheveux un peu gris. Et donc il y aurait une possibilité comme quoi Kashinkoji serait ce fameux enfant. Donc Kashinkoji est en fait grandi dans la même équipe que Minato Namikaze, donc le père de Naruto et qu'au final, il ait aussi grandi sous la juridiction de Jiraya. Donc Jiraya connaissant le Rasengan, Minato son pote connaissant le Rasengan, il le connaîtrait aussi. Et puisque Minato a connu le mode Senin mais Jiraya aussi, il est un peu entre les deux. Et donc ce fameux élève aurait grandi entre Minato et Jiraya. Donc il y a une théorie, c'est beaucoup répondu en ce moment, c'est sur la toile, vous voyez les images qui apparaissent. Est-ce que c'est vrai ? On ne sait pas. Mais pour l'instant, le plus probable c'est qu'effectivement Kashinkoji soit Jiraya. N'oubliez pas également qu'à une époque, Tobi ressemblait donc beaucoup à Obito via beaucoup de caractéristiques. On croyait toutes et toutes que c'était Obito et beaucoup de gens aussi polémiquaient en disant « Bah non, ce ne serait pas aussi flagrant, ils iraient quand même plus doucement. » Et puis Kashimoto est quand même plus intelligent dans le côté scénario pour que ce ne soit pas aussi flagrant dès le début. Parce qu'avant l'apparition d'Obito en faisant tomber le masque de Tobi, 5-6 ans avant, on pensait toutes et tous que Tobi était Obito via l'anagramme du prénom, via l'œil et tout, via beaucoup trop de choses. On verra par la suite des événements, mais il est possible qu'encore une fois, on ait deviné l'identité de Kashinkoji avant qu'il perde son masque lui aussi. Alors, premier lien, c'est d'abord les traits sous les yeux de Kashinkoji. Donc il a des traits, effectivement, comme Jiraya, qui descendent au niveau de ses yeux. Il a les mêmes traits. On avait vu dans le chapitre 24 qu'il avait à l'œil gauche, mais via le chapitre 28, il a également à l'œil droit. Donc il a deux fois les mêmes traits qui descendent. On pensait toutes et toutes que ça pouvait être aussi le numéro de Kashinkoji, puisque chaque membre de Kara a un numéro qui part, je crois, de 4. Je crois même que Kawaki a le numéro 9. Donc on pensait que Kashinkoji, en gros, son trait était son numéro, mais pas du tout. Le trait est d'abord beaucoup plus épais, et puis c'est des deux côtés, donc il n'aurait pas deux fois le chiffre noté. C'est complètement bête. En tout cas, vous allez me dire, oui, mais si c'était Jiraya, le trait descendrait jusqu'en bas. Alors pas du tout, puisqu'au final, on sait aussi que les traits que dispose Jiraya, c'est tout simplement du maquillage ou bien du sang. Jiraya a déjà vu à plusieurs reprises, il avait même changé le trait avec le combat contre Pain. Donc non, ce n'est pas de trait de vieillesse ou un trait caractéristique de son physique. C'est une sorte de maquillage. Et quand il était jeune, il avait un petit trait, à dos un trait un peu plus long. En fait, le trait signifiait aussi son âge en tant que Shinobi. Donc, si, admettons, il a rajeuni via la technologie, parce que ça, c'est aussi une excuse, Horishimaru, actuellement, via son âge, il est plus jeune que Naruto actuellement, et Tsunade paraît hyper jeune, encore une fois, dans l'anime. Donc, pourquoi pas Jiraya ? Arrêtez avec l'âge, la technologie est au plus haut point, la médecine n'a jamais été aussi élevée, Aho est revenu alors qu'il n'avait plus de bras, plus de jambes, il n'y avait plus de paix, qu'il était mort, il est revenu, il était mort, il était signifié comme mort par tout le monde, il est revenu. Pourquoi pas Jiraya ? Le trait numéro 2, donc, c'est que Kashinkoji connaît le Rasengan, et le Rasengan, c'est d'abord, non pas une technique, selon moi, mais un héritage. On a Minato qui l'apprend à Jiraya, Jiraya qui l'apprend à Naruto, Naruto qui l'apprend à Konohamaru. Vous n'allez pas me dire que Kakashi l'a appris ou qu'il la connaît, Kakashi l'a recopié et l'a, en fait, on va dire, voilà, imité grâce au Sharingan, mais le Rasengan est avant tout un héritage. Minato, Jiraya, Naruto, Konohamaru. Et c'est toujours une succession. Kashinkoji a une place là-dedans. À partir de quel moment ? Est-ce que Jiraya l'aurait appris à deux personnes ? Ou est-ce que, tout simplement, Jiraya ne serait pas en fait Kashinkoji ? Jiraya donc, au final, aussi, après Naruto, et ensuite à Konohamaru, et ensuite à Boruto. Beaucoup de mystères, mais ça reste complètement à voir. Troisième lien, c'est que Kashinkoji invoque des crapauds. Et les crapauds, c'est encore une fois une sorte d'héritage, entre Minato, Jiraya, Naruto, et ensuite Konohamaru. Pour l'instant, Boruto n'a pas du tout de lien, parce que lui, il est parti pour l'instant via l'anime, via Garaga. Mais que ce soit Konohamaru, en remontant jusqu'à Minato et Jiraya, on est passé par l'invocation du crapaud. Et encore une fois, on a rarement vu des shinobi dans le monde, que ce soit de Iwa, de Suna ou autres, invoquer des crapauds. Donc on peut dire que, comme le Rasengan, l'invocation des crapauds est une sorte d'héritage. Lien numéro 4, donc, s'il invoque des crapauds, c'est qu'il a également un lien avec le mot Myoboku. Et très peu d'humains sont allés au mot Myoboku. Alors, effectivement, on peut tout simplement signer le pacte pour invoquer le crapaud. Mais que ce soit Naruto, Jiraya ou Minato, ils sont passés tous les trois par le mot Myoboku pour le mode Senin ou pour un entraînement. A voir si Kashinkoji ne connaît pas aussi le mode Senin du crapaud. Ça restera complètement à voir. Mais c'est obligé qu'il ait pour l'instant un lien avec le mot Myoboku. Et rare sont les personnes ayant ce même lien. Lien numéro 5, si vous faites le contour du masque de Kashinkoji, son masque représente tout simplement une tête de crapaud. Donc ça alimente encore plus le fait que Kashinkoji est un lien avec le mot Myoboku, l'invocation du crapaud, et sûrement avec Jiraya. Et donc pourquoi pas le lien aussi avec l'enfant de la prophétie ou autre. La plus grande question, c'est donc aussi de savoir est-ce qu'on peut aller au mon Myoboku, voir le grand crapaud, le prophète, et lui demander s'il connaît Kashinkoji. Ce serait la meilleure des façons possibles. Lien numéro 6, Kashinkoji utilise beaucoup de techniques en lien avec des crapauds. Que ce soit l'invocation, mais là aussi utiliser contre Konohamaru une technique de saut de l'entrave des crapauds. Ce qui nous fait aussi beaucoup penser au Genjun-su de Jiraya qui enferme par exemple Itachi et Kizame dans l'entraille du crapaud. Ça me faisait beaucoup penser à ça, c'est un peu un saut, c'est un peu une technique de paralysie. Ça ressemble beaucoup à ce que faisait Jiraya, donc l'entraille des crapauds. Là, il fait apparaître des colonnes de pierre de crapaud qui paralysent complètement Boruto Sardamitsuki et Konohamaru. Mais grâce à Konohamaru, on se sent complètement vivant. Mais beaucoup pour l'instant, et la majeure partie des techniques de Kashinkoji, sont centrées sur le crapaud. Encore une fois, je vous le dis, c'est très très rare. Tout le monde n'invoque pas des crapauds, des serpents ou des vimas. Lien numéro 7, Kashinkoji est un spécialiste katon comme Jiraya. Donc effectivement, il peut avoir une prédominance, avoir donc plusieurs éléments de chakra, comme Boruto qui lui, par exemple, a le futon et le raiton. Mais il est dit en interview que Kashinkoji, son élément phare, l'élément le plus connu qu'il a, ce qu'il maîtrise le mieux, c'est le katon comme Jiraya. Donc ça, après, c'est un tout petit truc, parce que plein de shinobi ont la prédominance katon, mais c'est un lien en plus avec Jiraya. Via le chapitre 25 et 26, je crois, on apprenait que Kashinkoji avait un lien avec Konoha, que son histoire, son passé, était lié avec le village caché de Konoha Gakure, et donc c'est le huitième lien. C'est le huitième lien avec Jiraya, c'est que Kashinkoji, lui aussi, a une histoire avec Konoha. Donc, il aurait pu, effectivement, connaître une femme au sein de Konoha, donc avoir un lien avec Konoha, parce que, oui, avoir un lien, ça veut tout dire. Tu peux également naître là-bas, grandir là-bas, vivre là-bas, comme tu peux aller acheter tes panches cola là-bas. Tu as un lien. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais vient ensuite le lien numéro 9, où on apprend également que Kashinkoji est enregistré dans le registre de Konoha. Donc, cela veut dire que Kashinkoji était anciennement un shinobi de Konoha Gakure via le chapitre 28, puisqu'il rentre dans Konoha tranquillement, et la sphère ne le repère pas. Alors, c'est le cas de Sasuke, de Horoshimaru ou Itachi, qui sont revenus à Konoha comme ils le voulaient. Effectivement, il y a beaucoup de questions à se poser. Par exemple, c'est le fait de se demander est-ce qu'un shinobi, quand il meurt, on l'enlève des registres ? Est-ce que Neji est enlevé des registres ? Maintenant, est-ce que Itachi est enlevé des registres ? Est-ce que Jiraiya est enlevé des registres ? Donc, il y a beaucoup de questions à se poser. On ne sait pas comment marche le clan Yamanaka qui surveille Konoha, les entrées et les sorties. On aura, je pense, plus de réponses avec Ino. Mais pour l'instant, on sait que Kashinkoji est un ancien shinobi de Konoha et qu'il est enregistré dans les registres. Donc, Konoha remarque et reconnaît Kashinkoji comme étant un shinobi de Konoha. Quelle place il avait là-dedans ? On ne sait pas. Le dixième fait est aussi de voir que Kashinkoji n'est pas digne de confiance envers Kara. Pour la simple et bonne raison qu'il se méfie pour l'instant beaucoup de Jigen. Et selon moi, Kashinkoji pourrait complètement trahir le côté de Kara dans le futur. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il a donc déjà tué un membre de Kara, donc l'espèce de vieux avec son oeil caché et sa jambe de bois. Il a tué un membre de Kara. Donc, il s'est retourné. Il a un peu trahi le truc. On ne sait pas quand Jigen va l'apprendre, s'il l'a déjà appris ou autre, si Delta l'a appris ou autre. Mais on voit beaucoup que via le comportement de Kashinkoji, il est vraiment extérieur à Kara. Et je n'arrive pas à le voir comme étant un membre officiel, un membre actif et digne de confiance en fait. Moi, je vois vraiment Kashinkoji comme étant une sorte de traître qui va un peu commencer à parasiter Kara pour les espionner ou savoir un peu ce qu'il m'indigance. Je ne sais pas votre avis, mais pour l'instant, hormis Oshimaru qui a voulu faire une couille à Itachi, aucun membre de la Katsuki n'a vraiment essayé de se tuer. Bon, hormis Obito, moi aussi Conan, mais là, il y avait une vraie traîtrise, tu vois. La traîtrise, là, c'est quand même Kashinkoji qui tue un membre de l'organisation dans laquelle il est parti aussi. Donc, c'est spécial. Donc, je vous l'ai dit, c'est que le 11e fait, il est dit aussi dans le manga, dans ce qu'on a lu, dans ce qu'on a pu comprendre via ces phrases un peu subliminales, c'est que Kashinkoji se méfie de Jigan. Et encore une fois, c'est rare. Pour l'instant, que ce soit par exemple Sasori, Daidara, Kizami, Itachi, personne ne se méfiait par exemple de Tobi ou bien personne ne se méfiait vraiment de Pain, de Nagato. Donc, c'est vraiment très spécial de se méfier du leader et d'enquêter un peu sur son propre leader. Ça montre à quel point Kashinkoji est aussi un peu une sorte sur le mouvement de parasite envers Kara. Et le 12e fait, pour finir, c'est donc l'étymologie du prénom de Kashinkoji. Donc, vous le savez, Naruto-Maki, Naruto-Ozumaki, Sakura, la fleur du Sakura. Sasuke Uchiwa, qui était donc le nom du père de Hirozen Sarutobi. Ou par exemple, je ne sais pas moi, Sasori, qui parle du sable rouge, donc un sable ensanglanté. On a quoi ? On a Kakashi, qui est donc l'épouvantail, donc en parlant un peu de ce caractère froid, de ses bandeaux, de ses cheveux un peu en paille, qui partent dans tous les sens. Voilà, beaucoup de persos ont au final un lien avec, on va dire, les anciens prénoms, ou bien des légendes, comme Jiraiya, Oshimaru et Tsunade, qui sont des personnages connus de la légende japonaise. Mais là, Kashinkoji veut dire l'orphelin légendaire. Alors, Jiraiya est un shinobi légendaire. Kashinkoji, l'orphelin légendaire, parce qu'il est traduit. On ne connaît pas les parents de Jiraiya. On ne les a jamais vus. Est-ce qu'il est orphelin ? On n'a jamais vraiment su le passé vraiment enfant de Jiraiya. Alors, on verra. Peut-être qu'on n'apprendra plus sur le passé de Jiraiya, mais voilà. L'orphelin légendaire, ça lui va assez bien aussi, en lien avec Jiraiya. Donc, on a fini sur les 12 faits rassemblant Kashinkoji et Jiraiya. Mais donc maintenant, on va parler un peu des probabilités de ce qui aurait pu se passer et des messages un peu cachés dans l'anime et dans le manga papier. Effectivement, Jiraiya meurt des coups des Pain Rikudo et va finir par perdre la vie au fond de l'océan. Quelques semaines après, on a les Pain Rikudo versus Naruto à Konoha et à la fin de ce combat, Nagato décide de ressusciter les personnes qu'il a tuées. Et donc, il ressuscite complètement les personnes qu'il a fait disparaître et donc tout le monde revient à la vie. Et pas forcément les personnes qui sont morts des coups de Pain, mais aussi les personnes qui ont affronté Pain dernièrement et qui sont morts. Par exemple, Kakashi n'est pas vraiment mort des coups de Pain. Il est mort de l'utilisation abusive du Kamui et il a épuisé sa réserve de chakra qui est tombée à zéro et il est mort ainsi en sauvant Shuji qui lui, allait révéler en fait l'un des secrets de Pain à Tsunade et à Konoha. Mais Kakashi n'est pas vraiment par exemple mort des coups de Pain. Il est mort de sa basse quantité de chakra à cause du Kamui. mais il est revenu à la vie. L'une des théories est donc de se dire est-ce que Jiraya, le temps d'un instant, il est revenu à la vie au fond de l'océan quelques secondes et qu'il aurait eu le temps d'invoquer un crapaud qui serait venu le sauver. N'oubliez pas qu'il est une panoplie de crapauds Jiraya et beaucoup de crapauds qui sèlent Jiraya. Par exemple, lorsqu'il s'infiltre au pays de la pluie, il y a un crapaud qui sort de l'eau, il ouvre la bouche et Jiraya sort de ce crapaud. et ce même crapaud aurait pu venir sauver de la vie de Jiraya au fond de l'eau. Et c'est complètement possible. Il y a aussi le fameux lien de Gamabunta qui a failli être invoqué pendant la Grande Guerre Ninja et Gamabunta explique à Naruto qu'il est occupé en gros, qu'il ne peut pas du tout venir à la Grande Guerre Ninja et il ne vient pas. Et donc ça, Didi Shondwidui l'a expliqué qu'est-ce qui est plus important qu'une Grande Guerre Ninja, il y a beaucoup de questions à se poser, mais Gamabunta refuse de venir. et il était aussi expliqué je crois dans Naruto donc premier du nom que Gamabunta viendrait aider Naruto mais si un jour il refuse de venir aider Naruto, c'est pour Jiraya parce qu'en gros le maître de Gamabunta c'est avant tout Jiraya. Donc il a Jiraya en liste 1, Naruto en liste 2 mais si un jour il refuse de venir c'est qu'il est déjà occupé ou bien voilà qu'il est déjà disponible pour quelqu'un d'autre et donc forcément Jiraya. Pour toutes les personnes qui vont me dire oui mais Darko si tu es con parce que Kabuto a dit qu'il ne pouvait pas récupérer le corps par exemple de Jiraya au fond de l'eau. Tais-toi. Tais-toi parce qu'il existe aussi Sugetsu Sugetsu qui lui contre Killer Me par exemple il rentre en fusion avec l'eau et Sugetsu est fait d'eau. Donc que tu le veuilles ou non par exemple Orishimaru aurait complètement aurait pu récupérer le corps de Jiraya parce que Sugetsu est fait d'eau et que Sugetsu dans l'eau pour récupérer Jiraya lui-même étant fait d'eau il n'y a aucun problème. Voilà voilà. Et enfin je le répète au cas où les Doten-seïs auraient pu marcher parce que Jiraya a perdu son bras gauche dans l'un des bâtiments du Pays de la Pluie donc peut-être qu'une fois encore peut-être qu'aujourd'hui il y a un bras qui se balade au Pays de la Pluie donc les Doten-seïs est toujours possible parce que pour ça il faut un cheveu de la salive une goutte de sang ou autre un échantillon de l'ADN du Shinobi que tu veux ressusciter donc Jiraya au Kewil pourra toujours revenir avec les Doten-seïs un jour il n'y a aucune question à se poser. Donc voilà. En tout cas like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat et donc moi je reviens tous les jours avec de nouvelles vidéos sur Naruto, Boruto, One Piece et on fera aussi bientôt des reviews sur Sencia Cho donc je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous faites sur la chaîne je vous aime fort et bye tout le monde